Qui incarnera T'Challa, la légendaire Black Panther, dans le prochain film des studios Marvel ? Deux ans après sa disparition des suites d'un cancer, l'acteur américain Chadwick Boseman laisse encore une empreinte indélébile dans le cœur de ses collègues qui tiennent à garder secret l'identité de sa ou son successeur jusqu'à la sortie de Black Panther Wakanda Forever prévue en novembre. Qui est le prochain Black Panther ? Je ne peux pas vous le dire. Mais ce que nous voyons dans ce film, c'est qu'ils sont tous des héros, parce qu'ils doivent surmonter une énorme épreuve qui est la perte d'une personne incroyablement importante et centrale dans leur vie. Je pense que le film traite vraiment du fait que nous pouvons tous être des héros. Et d'une manière étrange, l'art a vraiment reflété nos vies. Les personnages de ce film ne sont pas les seuls à avoir subi une grande perte au cours des dernières années. Donc nous venons tous de ce vaste lieu de survie. Comme son personnage, là où le remplaçant de Chadwick Boseman a la lourde tâche d'encourager ses pères et d'assurer leur succès. Il était l'une de ces personnes dont la présence était discrète mais cruciale. Vous ne remarquiez pas l'importance de sa présence jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Et nous travaillons encore sur les conséquences de sa disparition. On est encore en train de s'en remettre et de grandir, mais c'est quelque chose de vraiment particulier. Dans ce nouvel opus, le nouveau protecteur du pays fictif du Wakanda doit lutter contre un ennemi du monde aquatique. Suite à la diffusion d'une nouvelle bande-annonce début octobre, les spéculations se sont portées sur Shuri, la sœur du défunt roi, pour endosser ce costume mythique et assurer la relève du super-héros à l'agilité hors normes. Show them who we are.